Depuis la Révolution française, nous avons fait l'expérience de nombreux systèmes constitutionnels sans parvenir à clore le débat sur les institutions politiques de la nation. Cependant, la France a fait en 1791 le choix décisif d'un système représentatif en adoptant une constitution monarchique et parlementaire que l'insurrection du 10 août 1792 a effacé. Ensuite, la Restauration et la Monarchie de Juillet ont repris le chemin du parlementarisme qui s'est démocratisé dans le cadre nettement orléaniste des institutions de la Troisième République. Après l'échec de la Quatrième République, le général de Gaulle a voulu résoudre le problème institutionnel posé depuis la Révolution française par une constitution qui a été très largement approuvée par les Français en 1958 et lors du référendum portant sur l'élection du Président de la République au suffrage universel en 1962. Cette constitution établit une monarchie élective, parlementaire et démocratique fondée sur les principes républicains proclamés en 1789 et en 1946. C'est une monarchie parce que la fonction présidentielle est définie selon les principes d'arbitrage, de continuité de l'État et de défense de l'indépendance nationale qui caractérisait la fonction royale. C'est une monarchie élective et démocratique depuis que le Président est élu par tous les Français. C'est une monarchie parlementaire puisque le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est aussi une monarchie qui établit pleinement la fonction gouvernementale puisqu'il revient au gouvernement de déterminer et de conduire la politique de la nation. Pour la nouvelle action royaliste, la constitution gaullienne n'est pas pleinement satisfaisante en dépit de ses aspects très positifs. Cela parce que le chef de l'État est toujours l'élu des uns contre les autres, ce qui jette un soupçon majeur sur la fonction arbitrale. Ensuite, après le départ du général de Gaulle, il y a eu une rivalité permanente entre le Président de la République et le Premier ministre et cette rivalité a nuit au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est vrai, par ailleurs, que l'élection quinquennale a concrètement supprimé cette rivalité. Mais le quinquennat fait complètement disparaître la fonction présidentielle puisque le Président de la République n'est plus qu'un super Premier ministre qui vise sa réélection. À partir de l'élection de Nicolas Sarkozy, la constitution a cessé d'être gaullienne et elle est devenue l'instrument de l'oligarchie. Malgré ses dérives, la constitution de la Ve République peut être utilement rénovée. Dans son programme, la nouvelle action royaliste propose l'élection du Sénat au suffrage universel et à la proportionnelle. Elle propose aussi le retour à un mandat présidentiel plus long que celui de l'Assemblée nationale afin que le président élu ait la possibilité de redevenir le gardien de l'essentiel. À plus long terme, la nouvelle action royaliste milite pour que la constitution fasse l'objet d'une révision permettant l'institution d'un véritable arbitre en la personne du roi des Français. Dès lors que le chef de l'État serait placé hors du jeu des partis et des grands intérêts privés, les fonctions prévues par la Constitution pourraient être effectivement assumées et le Premier ministre pourrait enfin déterminer et conduire la politique de la nation selon l'article 20 de la Constitution. Le rôle du Parlement s'en trouverait renforcé. Une monarchie royale permettrait de respecter pleinement l'esprit et la lettre de la Constitution et elle aboutirait à un rééquilibrage des pouvoirs exécutifs et législatifs qui seraient favorables à une participation accrue des citoyens à la vie politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !